Musique Musique Que tu es mon Dieu, la ouée, chaque, le monde, le monde, autour de moi, manifeste ta gloire, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rimes officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomiques. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, shalom, mesdames et messieurs, voilà, shalom à tous les commandos de prières atomiques. Où que vous soyez localisés dans le monde, la main de Dieu est sur vous au nom puissant de Jésus. Nous voulons passer des moments de prière extrêmement forts. Des moments de prière extrêmement puissants dans la présence de Dieu. La prière que nous allons faire aujourd'hui est spéciale. C'est la prière atomique pour récupérer tout ce qui t'a été volé. Qui dira que rien ne lui a été volé ? Qui dira qu'il n'a rien perdu ? Nous sommes arrivés au moment de la récupération. La récupération, la récupération de tout ce qui nous a été volé. Beaucoup de personnes, les mariages ont été volés. Tu devrais être marié depuis longtemps. Jusqu'aujourd'hui, tu es célibataire. Tu ne sais même pas pourquoi tu continues d'être célibataire. Tu ne sais pas. Tu devais avoir des enfants déjà depuis longtemps. Tu n'es ni marié, ni des enfants. Ça t'a été volé. Mais où est-ce que ça a été volé ? Quand est-ce que ça a été volé ? Tu ne sais pas. Beaucoup de personnes en ce moment devaient être loin financièrement. Devaient être très avancées financièrement. Devaient être dans une belle aisance financière. Ça a été volé. D'autres personnes, c'est le permis de conduire qui t'a été volé. Ça te tracasse depuis 15, 20 ans. Tu fais le permis de conduire depuis 10 ans. Tu as commencé le permis, ton enfant n'était pas né. Ton enfant est né, ton enfant a eu 18 ans, il est parti passer le permis. Il l'a, mais toi tu ne l'as pas. On t'a volé ton permis de conduire. Est-ce que je peux récupérer ? Oui, tu peux récupérer. Est-ce que je peux les atteindre ? Oui. Ils ont volé. D'autres personnes, on leur a volé l'enfantement. D'autres personnes, on a volé les affaires. Tu sais que tu as une bonne étoile pour les affaires. On te l'a volé. D'autres personnes, on a volé leur étoile. On a volé leur destinée. On a échangé leur destinée. Elles vivent la vie qu'elles ne devraient pas vivre en ce moment-ci. Nous allons lire un passage de la Bible. Avant juste de vous lire un passage de la Bible, j'aimerais que tous soient très conscients de ce que je veux dire. Il y a des voleurs, il y a des sorciers qui ont créé des faux comptes et sur Facebook et sur YouTube en mon nom. qui ne diffusent aucune vidéo en fait, mais qui viennent avec la malice derrière les commentaires que vous faites pour vous envoyer des commentaires comme si c'était moi. Ils vous envoient des commentaires de prophéties sur YouTube. Ils commentent derrière vos commentaires avec des prophéties. Déjà, je ne procède pas de cette manière-là. Je ne parle pas de cette manière. Même si j'avais la prophétie de quelqu'un, je n'affiche pas comme ça. Déjà, un, c'est très mal placé. Moi, je ne suis pas, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne me mets pas pour commencer à écrire sur YouTube, on vit aussi de tous, les choses prioritaires ou bien les choses privées des gens. Non, c'est la vie de quelqu'un. Je n'expose pas de cette manière-là souvent. Je ne suis pas de cette manière. Je ne fais pas ça. Et ils vous écrivent, enfant de Dieu, bien-aimé, je ne te connais pas, mais Dieu m'a montré, Dieu m'a mis à cœur. Et beaucoup d'entre vous sont tombés dans le piège en disant, Amen, pensant que c'était moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient qu'on leur raconte même des âneries. Même quand. C'est même quand, ce n'est pas vrai, mais allez, parce qu'on a eu attention à toi, tu voulais tellement que ce soit moi. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai dit bien encore, ce n'est pas moi. Par derrière, il va te dire, fais une offrande. Il va te demander de l'argent. Là où tu envoies ton argent, il faut être sûr. Des lances à part. Je ne procède pas non plus de cette manière. Quand je fais un lancement de demande d'offrande, je le fais publiquement. Je ne poursuis plus les gens individuellement pour dire, donnez-moi de l'argent, donnez-moi. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Je le fais sous inspiration. Quand je lance la prière, je lance l'offrande, je lance souvent des offrandes symboliques. Et j'ai plein de témoignages derrière. Toute personne qui a respecté souvent l'offrande, il y a des témoignages extraordinaires derrière. Je ne suis jamais passé derrière quelqu'un, que ce soit par un messenger pour dire, oui, maintenant, il faut faire une offrande, en voulant intimider la personne, ou en voulant faire peur, par des fausses prophéties. Donc, n'acceptez pas. Et vous voyez, là, vous allez envoyer l'offrande, on va vous donner un numéro, qui est au Nigeria. 234. Je n'habite pas au Nigeria. Je n'habite pas au Nigeria. Je ne suis pas un Nigerien. Je n'habite pas au Nigeria. D'autres personnes vont vous envoyer 229 au Bénin. Je n'habite ni au Bénin, ni au Nigeria. Je ne suis ni Nigerien, ni Béninois. Je suis Camerounais d'origine, et j'habite en France. En région parisienne de Sugwa. Même pas en province. En région parisienne. Et je ne cours pas, je dis bien, je ne demande pas aux gens derrière, je ne cours pas derrière, je vous dis, donne l'argent. Non, non, non. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Alors, faites très attention. N'acceptez pas. Ne dites même pas, à menacer les prophéties, parce que la même prophétie qu'on te donne, c'est à celle qu'on va donner à un autre, à un autre, à un autre. C'est la même prophétie qui circule. Si tu veux, va souvent voir aux réponses. Maintenant qu'on a commencé à les découvrir, on a commencé à les exposer, je crois qu'ils auront du mal à vous avoir. Faites très attention, ce n'est pas moi, et je ne procède pas de cette manière. Sur Facebook, ils vont vous demander l'amitié en mon nom. Ils créent des comptes et ils demandent l'amitié en mon nom. Ce n'est pas moi. Je ne demande pas d'amitié sur Facebook. Tout simplement. Je ne demande pas d'amitié. Je prends déjà du temps pour juger les amitiés que j'accepte, alors je ne prends pas du temps. Parce qu'il y a des personnes qui les acceptent, après ils commencent à venir écrire n'importe quoi sur Facebook. Donc je regarde. Je regarde les profils des personnes que j'accepte sur Facebook. Je n'accepte pas tout le monde sur Facebook. et je ne demande pas d'amitié. Je ne vais pas me mettre en courrier et demander l'amitié aux gens n'importe comment. Non. C'est des gens qui nous connaissent qui nous demandent l'amitié. Si quelqu'un vous demande l'amitié au nom de Bertrand Rimm, Révérend Bertrand Rimm, Pasteur Bertrand Rimm, Église Mifat Church, ou bien prophétesse Jacques Rimm, n'acceptez pas parce que ce n'est pas moi, ce n'est même pas la prophétesse mon épouse. N'acceptez pas, n'acceptez pas. Et après ils vous écrivent sur Messenger. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, en mon nom, c'est pas moi. Je dis bien c'est pas moi. Il va vous écrire avec une fausse prophétie et après il va vous demander l'argent derrière. C'est pas moi. Donc n'acceptez pas, rejetez. Et puis de deux, signalez-les. C'est comme ça que nous allons arrêter ces petits sorciers dans leur petite démarche de sorcellerie. La petite sorcellerie. Feu sur la tête au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient étranglés là où ils sont. Voilà. Nous allons faire la prière de récupération. La prière atomique pour récupérer ce qui t'a été volé. Pour récupérer ce que tu as perdu. Il y en a qui ont été volés et il y en a la plupart ont été volés mais il y en a qui ont également perdu. Ça veut dire avec toi-même tu as perdu. Tu dois récupérer ce que tu as perdu. Tu dois récupérer ce qui t'a été volé. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 1 Samuel chapitre 30 1 Samuel chapitre 30 au verset 8 regardez ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé s'il faut on va un peu retourner vers l'histoire on va commencer un peu vers le verset 1 pour que vous compreniez un peu le sens de l'histoire le contexte de l'histoire la Bible dit lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag avec ses gens les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tiklag ils avaient détruit et brûlé Tiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands ils n'avaient tué personne mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route ils n'avaient tué personne mais ils avaient pris ce qui appartient aux gens ils sont partis avec ils ont pris les personnes ils ont pris les biens ils sont partis avec tout ils se sont rendus maîtres de ce qui ne leur appartenait pas combien de personnes se sont rendues maîtres de ce qui ne leur appartient pas dans ta vie combien de personnes se sont imposées dans ce qui ne leur appartient pas dans ta vie il y a des personnes qui ont pris ton mariage, qui ont pris ta destinée, qui ont pris ton étoile, qui ont pris ton travail, qui ont pris ton permis de conduire, qui ont pris ta voiture. Et ils sont partis avec. Elles sont parties avec. La Bible dit qu'ils n'avaient rien tué. C'est pourquoi on peut récupérer. On ne récupère pas ce qui est mort. On récupère ce qui a été emmené captif. Ce qui a été volé. La restitution. Nous le récupérons. Il dit ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené. N'est-ce pas? Et la Bible dit David et ses gens au verset 3 David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée. Leur femme leur fils et leur fille était emmenée captif. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voie et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Chinoam de Jizreel et à Abigail de Carmel. Femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de ne lapider parce que tous étaient dans l'amertume dans l'âme. Tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. Ah, j'aime beaucoup ça. David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. Beaucoup étaient contre lui. Et il dit au Seigneur voici pourquoi David va venir. On est sur le verset 7 et le verset 8. Il dit au Seigneur Il dit au sacrificateur pardon au sacrificateur à Biathar fils d'Achimélec apporte-moi donc les fautes. Biathar apporta les fautes à David. Écoutez le verset 8. David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je ses troupes ? L'atteindrai-je ? L'éternel lui répondit poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Oh, Rabba Sheketeli Abba Santa Poursuis car tu atteindras non seulement tu atteindras mais tu délivreras. Oh, yes. Dis avec moi je poursuivrai. Dis avec moi j'atteindrai. Dis je délivrerai. Dis encore je poursuivrai. J'atteindrai. Je délivrerai. Dis ça cette fois. Je poursuivrai. J'atteindrai et je délivrerai. Je poursuivrai. J'atteindrai et je délivrerai. Je poursuivrai. J'atteindrai et je délivrerai. Je poursuivrai, j'atteindrai et je délivrerai. Je poursuivrai, j'atteindrai et je délivrerai. Oh yes. Dieu lui dit, lui donne la forte promesse. Il lui dit, poursuis. Mon ami, pour récupérer ce qui t'a été volé, tu dois poursuivre le voleur. Tu dois poursuivre le voleur. Deux, tu dois atteindre le voleur et tu dois arracher tout ce qui t'a été pris. Tout ce qui t'a été volé. Rien ne doit rester. Tu dois tout délivrer. Tu dois tout libérer. C'est pourquoi nous sommes là dans la prière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes restent dans la désolation quand on leur a volé des choses? Ouvre ta Bible dans le livre des Haïts. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42. Dès le verset 22. Ésaïe 42 verset 22. La Bible déclare Et c'est un peuple pillé et dépouillé. C'est un peuple comment? Pillé et dépouillé. C'est un peuple comment? Pillé et dépouillé. Quand on parle de pillé quelqu'un, c'est qu'on le dépossède de ses biens. On le dépossède de ses biens. Combien de personnes sont dans cet état de dépouillement? On les a pillés. Le pillage. Ils sont venus dans ta vie. Ils ont pillé. Ils t'ont dépouillé. Dépossédé de tout tes biens. La Bible dit, on les a tous enchaînés dans des cavernes. Donc, il faut savoir une chose. C'est que quand on prend ta chose, on la mène à la servitude. Beaucoup d'étoiles sont en train de travailler pour des mauvaises causes. Alors qu'elles devaient travailler pour ta bonne cause. On les a enchaînés. On les a enchaînés dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Dans la servitude. On les a ramenés captifs. Et ils ont été mis au pillage. Et personne ne les délivre. Ouais. Pourquoi beaucoup de personnes restent dans un état de siège quand le nid est passé? Voici la dernière partie maintenant. Dépouillé. Et personne ne dit restitue. En d'autres termes. Personne ne dit remet. Personne ne dit rend. C'est pas pour toi. Tu vas avec où? Rend. Nous sommes venus dans cette prière pour dire restitue. Nous sommes venus dans cette prière pour dire rend. Nous sommes venus dans cette prière pour dire remet. Et Isaïe dit c'est un peuple qui est comment? Pillé. C'est un peuple qui est comment? Dépouillé. Et Isaïe dit on a amené en captivité tout ce qui leur appartient. Ils ont été livrés et mis au pillage et personne ne les délivre. Ils ont été emmenés. ils ont été dépouillés. Et personne ne dit restitue. Personne ne dit rend. Toi et moi nous sommes venus pour dire rend. Toi et moi nous sommes venus pour dire restitue. Et ils vont restituer. Dis avec moi ils vont restituer. Oh yes. Dis encore ils vont restituer. Maintenant tu vas parler à tous les voleurs. Vous devez rendre. Dis ça cette fois. vous devez rendre. 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 Ce qui m'a été volé. Oh yes. Ils doivent rendre. David pose la question à Dieu. Il lui demande est-ce que je dois aller après cette troupe? Dieu dit c'est évident le gars. si on t'a volé cours après le voleur et tu dois récupérer ce qui t'appartient. Si tu veux revenir en possession c'est pas en pleurant parce que David a commencé par pleurer. C'est pas en pleurant. C'est vrai ça fait mal. Ça fait mal que toi qui étais en haut tu te retrouves en bas. Ça fait mal. Combien de personnes on leur a volé des postes au travail? Combien de personnes on leur a volé des CDI? Combien de personnes on leur a volé la promotion? Combien de personnes on leur a volé leur augmentation de salaire? Tu es en poste depuis longtemps quelqu'un qui vient derrière toi c'est à lui qu'on donne le contrat le CDI. Combien d'hommes d'affaires de femmes d'affaires sont connectés en ce moment et on leur a volé des contrats d'affaires? Combien? Combien? Ça fait longtemps que tu devais être millionnaire. On a volé ton étoile de millionnaire. ça fait longtemps tu devrais te retrouver avec deux, trois entreprises ou bien avec plus d'employés. Tu te retrouves toujours à tous nos mêmes chiffres ou en dessous de ce avec quoi tu avais commencé. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Dis avec moi c'est pas la volonté de Dieu. Oh yes! Dis là encore c'est pas la volonté de Dieu. Eh oui! C'est pas la volonté de Dieu. Alors si c'est pas la volonté de Dieu toi et moi nous savons que c'est la volonté du diable. Et le diable ne réussira pas. Dieu dit que tu dois qu'ils doivent restituer. Ils doivent restituer. En fait ils restitueront quand toi tu diras restitue. En fait tu dois arrêter de pleurer. Ça fait des années que tu pleures ça n'a pas changé la situation. David a pleuré et il a retrouvé courage en s'appuyant sur Dieu. Sur quoi? Qui? C'est Dieu qui m'a rendu roi. Qui? C'est Dieu qui m'a donné la force et le pouvoir. Qui? J'étais dans la brousse c'est Dieu qui m'a localisé dans la brousse pour m'amener dans le palais royal. Arrête de pleurer. Appuie-toi sur Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le potentiel que t'as. C'est Dieu qui t'a donné la connaissance que t'as. C'est Dieu qui t'a donné la capacité de pouvoir faire ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui te l'a donné. La Bible dit qu'on a tout volé dépouillé et personne ne dit restitue. Personne ne dit remettez rendez c'est pas pour vous. Où est-ce que vous allez avec? Personne ne questionne. Personne. Ça ne va pas revenir tout seul. Tu crois que les voleurs ont pitié? Ils n'ont pas pitié. Quand ils volent c'est pour partir avec. Ils vont prendre ton étoile. Allez la bazarder chez un marabout facilement. Allez la vendre pour zéro franc. Allez la vendre pour quelque chose qui ne tiendra même pas longtemps. C'est ce qu'ils font. Tu achètes un portable qui est qui est cher. 800 euros 1000 euros ou plus. Quelqu'un te le vole pour aller le vendre à 50 euros 100 euros. Tu vois ça? Quand un voleur vole quelque chose il diminue la valeur de la chose. Combien on a diminué la valeur de ce que tu avais? Tu dois aller récupérer ce qui t'appartient. Je dis tu dois aller récupérer ce qui t'appartient. Tu dois reprendre ce qui est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Une fois que tu sais que c'est à toi tu vas te battre pour récupérer. Dis avec moi ce qui est à moi est à moi. Dis là encore ce qui est à moi est à moi. Oh yes! Nous allons aller récupérer. David dit poursuivrai-je? Il demande à Dieu est-ce que déjà ma femme mes enfants sont partis et la femme de tout le peuple là qui sont partis en guerre sont partis. Est-ce que si on part on va récupérer? Est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que cette poursuite ne sera pas périlleuse pour moi? Dieu lui dit vas-y je suis avec toi. Tu poursuivras tu atteindras et tu délivreras pour amener à la maison. Écoute-moi bien tu vas récupérer ce qui t'a été volé et tu vas dire rentre-toi à la maison. Tu vas récupérer. Quand nous regardons la parabole du fils prodigue nous comprenons que le père du fils prodigue a pleuré son enfant qui était parti et quand son fils s'est revenu il l'avait retrouvé et il l'a ramené à la maison. Jésus nous étions perdus il est notre rédempteur. Le mot rédemption veut dire racheter. racheter à Zagorazo aller dans le marché et racheter. Aller dans le marché et racheter à Zagorazo. Aller racheter un objet il est parti racheter et quand on rachète quelque chose au marché on la ramène à la maison. Quand on achète une chose un objet on ramène à la maison. Jésus nous a racheté pas pour nous laisser dans la rue. il nous a racheté pour nous ramener à la maison auprès du Père. Oh yes je suis venu dire à quelqu'un tu vas racheter tu vas récupérer ce qui t'a été volé et tu vas ramener à la maison. Tu vas ramener à la maison. Oh yes nous allons prier le Seigneur Tu vas remercier le Seigneur maintenant pour ta vie. Tu vas remercier Dieu pour le potentiel qu'il t'accorde. Tu vas remercier Dieu pour sa grâce et sa bonté. Tu vas remercier Dieu pour toute sa fidélité qu'il ne cesse de manifester dans ta vie. Élève ta voix commence à remercier Dieu. Remercie le Dieu qui te garde et le Dieu qui t'a conduit ce soir dans ces moments de prière. Remercie le Seigneur remercie le Seigneur éternel mon Dieu Père Tout-Puissant je viens te remercier Seigneur je viens te remercier Père Tout-Puissant pour qui tu es je te remercie pour ce que tu es dans ma vie je te remercie pour qui tu es dans ma vie Yahweh tu es le Dieu de ma vie Seigneur tu es le Dieu de ma vie Seigneur tu es le Dieu de ma vie Seigneur sans toi je ne suis rien sans toi je ne peux rien sans toi je n'arriverai à rien tu es le le Rédempteur, le Dieu qui rachète ce que l'ennemi avait pris, ce que l'ennemi avait volé, mon âme te bénit Yahweh, je te remercie pour la vie, car cette vie que j'ai, c'est toi qui me la donne Seigneur c'est toi le donateur de la vie c'est toi Père Tout-Puissant, ma pierre principale, ma pierre angulaire ma force et mon appui je te suis infiniment reconnaissant je suis reconnaissant pour tes hauts faits, je suis reconnaissant pour tes bienfaits, je suis reconnaissant pour ta grandeur, je suis reconnaissant pour ta fidélité, accepte mes remerciements, je te remercie pour cette journée, et je te remercie pour cette soirée Yahweh je te remercie parce que tu as marché avec moi Seigneur, parce que ta main puissante a été avec moi Seigneur, et ta puissance est si grande dans ma vie, je te remercie parce que c'est toi qui me protège et c'est toi qui me garde, car je suis ton Israël, je te remercie Père Tout-Puissant, parce que c'est toi qui garde mon épouse, tu gardes mes enfants, tu prends soin de nous Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, je suis reconnaissant reconnaissant pour les choses visibles reconnaissant pour les choses invisibles je te remercie parce que c'est à toi que je dois le mouvement, c'est à toi que je dois l'être, et c'est à toi que je dois la vie, ma vie t'appartient Yahweh, accepte ma reconnaissance ce soir, je te remercie Père Tout-Puissant parce que tu es le Dieu qui combat pour moi et les miens, et tu nous accordes la victoire tu nous accordes la victoire sur les choses visibles et la victoire sur les choses invisibles, c'est un privilège pour moi que d'être dans ta présence n'est-ce pas ta parole déclare heureux l'homme que tu choisis et que tu admets dans ta présence je suis le choix de Dieu je suis admis par Dieu dans son illustre présence Yahweh mon âme te bénit et mon âme te célèbre, merci parce que ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom tu es parmi eux, tu es parmi nous ce soir ta présence est inévitable ta présence est indiscutable parmi nous Seigneur je te remercie parce que tu es là je te remercie parce que Seigneur mon Dieu mon Père et mon Roi ta main est agissante au milieu de nous Père Tout-Puissant et mon âme est dans la joie je veux te célébrer Yahweh et je veux te magnifier parce que tu es tout pour moi sans toi je ne suis rien sans toi ma vie n'a pas de sens sans toi je ne parviendrai à rien Yahweh merci pour le privilège que tu me donnes d'être là dans ta présence dans ces moments de prière je te rends la gloire je te rends l'honneur et la magnificence je te dis merci parce que dans ta présence il y a d'abondantes joies mon coeur est abondant de joies pendant que je suis là je te remercie pour toute personne ici connectée ce soir je te remercie Yahweh mon Dieu pour ceux qui sont en chemin pour se connecter Yahweh mon âme te bénit parce que Seigneur tu es le libérateur béni soit l'éternel mon rocher mon bienfaiteur et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur l'éternel mon refuge Seigneur soit béni et soit célébré je magnifie et j'exalte ton nom tu es digne de gloire digne de magnificence je te dis merci je te dois ma vie je te dois tout ce que je suis et tout ce que je peux faire Yahweh reçois la gloire et reçois l'honneur pour tout ce que tu as fait pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore merci Yahweh merci pour ces moments de prière merci Yahweh merci pour tes anges qui opèrent dans ces moments de prière merci Yahweh au nom de Jésus Christ de Nazareth nous allons invoquer le Saint Esprit qu'il nous rende puissants dans nos moments de prière qu'il nous rende forts dans nos moments de prière la Bible déclare que ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par l'Esprit de l'éternel que ta voix s'élève demande la plénitude la Bible déclare ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez continuellement remplis du Saint Esprit nous allons demander la plénitude nous allons demander d'être remplis remplis jusqu'à ce que la coupe déborde au nom puissant de Jésus que ta voix s'élève commence à prier invoque le Saint Esprit Esprit de Dieu je ne peux rien faire sans toi je ne suis rien sans toi je ne parviendrai à rien sans toi tu es ma force tu es mon appui tu es ma forteresse me voici dans ta présence Saint Esprit j'ai besoin de toi que tu me conduises que tu me guides j'ai besoin de toi que tu me guides que tu me conduises conduis-moi par ta main puissante conduis-moi par ta main puissante dans ces moments de prière conduis-moi alléluia donne-moi ton inspiration afin que je conduise ton peuple la Bible dit que lorsque nous ne savons pas comment il nous convient de prier ce qu'il nous convient même de demander dans nos prières c'est toi cher Saint Esprit qui nous aide par des surprises inesprimables j'ai besoin de ton aide en ces moments j'ai besoin de ton aide pour conduire ton peuple dans des moments de prière j'ai besoin de ton aide j'ai besoin de ta révélation toi l'esprit de révélation révèle-toi et manifeste-toi avec puissance au nom précieux de Jésus manifeste-toi dans ma vie manifeste-toi dans la vie de cet auditoire manifeste-toi dans ses prières dans le nom puissant de Jésus nous avons besoin de ton huile que ton huile se manifeste l'huile de ta puissance la Bible me dit ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez continuellement remplis du Saint Esprit je demande cher Saint Esprit que tu me remplisses remplis-moi de toi remplis-moi de ton pouvoir remplis-moi de ta force remplis-moi de ta capacité au nom de Jésus porte-moi dans la chambre de la puissance divine que mes yeux soient remplis de ta puissance que mes mains soient remplies de ta puissance que ma bouche crache ton feu dans le nom puissant de Jésus relâche ton feu dans ma vie relâche ton feu dans ma vie que ton feu se manifeste dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus relâche ton feu manifeste ton feu et ta puissance dans le nom de Jésus Nous avons besoin de ton feu. Rends-nous puissants. La Bible me dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Rends-nous efficaces. Rends-nous fervents dans la prière. Donne-nous la ferveur de la prière en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Et lève notre prière dans un standard plus élevé dans le nom de Jésus. Au Père des miracles au travers de nos prières. Au Père des prodiges au travers de nos prières. Fais des grandes choses. Accomplis des grandes choses par ta puissance et ta force. Nous dépendons de toi et voulons continuer à dépendre de toi. Viens te manifester au milieu de nous. Viens te manifester parmi nous. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Chabrakata, rabat séquete, au nom de Jésus. Viens te manifester avec liberté dans ce moment de prière. Il était cru au commencement. Dieu criait à les cieux et à la terre. Et la terre était informée vite. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et toi, cher Saint-Esprit, tu te mouvais au-dessus des eaux. Apporte ton mouvement. Mets-toi parmi nous. Bouge comme on te semble. Mouve-toi. Alléluia. Apporte le mouvement des miracles dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bouge comme on te semble. Agis parmi nous. Par ta puissance et ta force. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Mets-toi sous le sang de Jésus. Comme ça, quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut même pas te toucher. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Mets-toi sous la protection divine. À l'instar de David, qui allait pour récupérer ce qui lui appartient. Il avait la couverture divine sur lui. Nous allons prier maintenant que le sang de Jésus soit notre couverture. Mets ta famille. Mets tout ce que tu as. Même tout ce qui est parti en captivité. Que cela soit sous le sang de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Et lève ta voix. Commence à prier. Yahweh. Éternel des armes et Père Tout-Puissant. Je viens prier maintenant que tu me couvres avec le sang de Jésus. Yahweh. Couvre ma femme et mes enfants avec le sang de Jésus. Tout ce que tu m'as donné, Yahweh. couvre avec le sang de Jésus. Et même ce que l'ennemi essaie de prendre, Yahweh couvre avec le sang de Jésus. Dieu de gloire. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous protège. Que le sang de Jésus nous préserve du mal. Que le sang de Jésus nous rende invulnérables. Intouchables. Inaccessibles. Par les forces ténèbres. Inaccessibles. Par les puissances mystiques. Inaccessibles. Par les pouvoirs sataniques. Au nom précieux et glorieux de Jésus. Papa. Que le sang de Jésus couvre tout ce que nous avons. Que l'ennemi qui vole n'ait pas accès à ce qui nous appartient. Qu'il n'ait pas accès à nos biens. Qu'il n'ait pas accès à ce qui nous revient de droit. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus. Se déploie Yahweh mon Dieu. Sur toutes nos bénédictions. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Yahweh. Que nos vies soient couvertes par le sang de Jésus. Que nos bénédictions soient couvertes par le sang de Jésus. Rends-nous invisibles. Rends-nous touchables. Inaccessibles. Invulnérables Yahweh. Dans l'ennemi Seigneur envoie ses flèches. Pour nous atteindre. Qu'elle ne nous atteigne pas. Que le sang de Jésus soit un immense bouclier devant nous. Un immense bouclier pour moi. Pour mon épouse. Pour mes enfants. Pour notre maison Yahweh. Que le sang de Jésus soit un bouclier. Que l'ennemi ne vole pas ce qui nous appartient. Que l'ennemi n'ait pas accès à ce qui nous appartient. Je place le sang de Jésus sur toutes les portes de ma vie. Sur toutes les entrées de ma vie. Je barricade des entrées. Par le sang de Jésus. J'interdis l'entrée à toute force et ténèbres. A tout pouvoir de l'ennemi. A tout voleur. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus soit le bouclier. La protection de tout ce qui nous appartient. Et de nos vies. Dans le nom de Jésus. Yahweh. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Là où l'ennemi réclame contre nous. Là où il parle en notre défaveur. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous défende. Là où l'ennemi nous accuse. Que le sang de Jésus nous défende. Que le sang de Jésus parle. Le jour comme la nuit. Que le sang de Jésus parle pour nous défendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit le défenseur. Le bouclier de tous nos biens. Au nom de Jésus. Que le pillage n'entre pas. Que le dépouillement n'entre pas. Que le vol n'entre pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Établis-nous dans la victoire. Par le sang de Jésus. Marque cette prière de la victoire. Au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Écoute-moi bien. La Bible déclare. Que le voleur ne vient que pour voler. Pour égorger. Et pour détruire. Nous allons prier maintenant. Tu dois récupérer ce qui t'a été volé. Avant d'y arriver. Nous allons assommer l'ennemi. Nous allons bombarder. Et atomiser son camp. Dans le nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Lève ta main et déclare avec moi. Père. Dans le nom de Jésus. Je retourne. Toute flèche. De malédiction. D'où elle vient. Dans le nom de Jésus. Dis-le encore. Père. Au nom de Jésus. Je retourne. Toute flèche. De malédiction. D'où elle vient. Au nom de Jésus. Tu commences à prier. Qui est-ce qui maudit ta vie. Que la malédiction lui retourne. Dans le nom de Jésus. Père. Que toute flèche de malédiction. Qui est lancée pour me cibler. Retourne. D'où elle vient. Dans le nom puissant de Jésus. Je retourne. Toute flèche. De malédiction. D'où elle vient. Dans le nom de Jésus. Flèche de malédiction. Entends la voix du Seigneur. Je ne suis pas ton candidat. Boum rong. 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 Retourne. Là où tu viens. Retourne. D'où tu viens. Retourne. D'où tu viens. Retourne. D'où tu viens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Retourne. De là où tu viens. Dans le nom puissant de Jésus. Je retourne. Toute flèche de malédiction. D'où elle vient, dans le nom de Jésus Quelle que soit son origine Quelle que soit son lieu de provenance Je commande maintenant Que les flèches de malédiction Retournent Retournent Qu'elles obéissent Qu'elles ne résistent pas Qu'elles obéissent Qu'elles ne résistent pas Maintenant qu'elles retournent Boum rang Boum rang Boomerang, Boomerang, qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Flèche de malédiction, confondez-vous maintenant. Localisez vos envoyeurs. Retournez, 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 retournez de là où vous êtes partis, dans le nom de Jésus. Retournez de là où vous êtes partis, dans le nom de Jésus. Retournez, 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 retournez dans le nom puissant de Jésus. Je retourne, je retourne, je retourne, je retourne les flèches de malédiction d'où elles viennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons-moi maintenant, Père, au nom de Jésus, que tout esprit d'échec de la maison paternelle, que tout esprit d'échec de la maison maternelle qui influence ma vie, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Dis-le encore, Père, que tout esprit d'échec de la maison paternelle, que tout esprit d'échec de la maison maternelle qui influence ma vie, soit anéanti dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Père, au nom puissant de Jésus, que tout esprit d'échec de la maison paternelle, que tout esprit d'échec de la maison maternelle, que tout esprit d'échec qui a longtemps dérangé la maison paternelle, la maison maternelle qui influence ma vie, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Je refuse l'échec, je refuse d'échouer, je m'oppose à l'échec dans le nom de Jésus. Que tout échec caractérisé qui se manifeste dans un certain contexte de ma vie soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'échec qui envahit un contexte, une ramification de ma vie soit détruit, soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. J'anéanti le pouvoir de l'échec, j'anéanti la force de l'échec, qu'elle provienne de la maison paternelle ou de la maison maternelle dans le nom puissant de Jésus. Je déclame maintenant qu'elle n'aura pas sa force sur moi, qu'elle n'aura pas son influence sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le pouvoir d'échec, je viens te détruire, je t'anéanti dans le nom de Jésus. Je refuse l'échec, je refuse l'échec, je refuse l'échec, que ce soit l'échec familial. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier maintenant que tout pouvoir assigné à te retenir dans l'échec soit détruit. Il y a des pouvoirs qui veulent juste te retenir en bas, qui veulent te contenir dans l'échec. Ça doit être détruit. Lève ta main, déclare, Père. Pardon, dis encore, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir d'échec assigné à me retenir soit détruit dans le nom de Jésus. Dis, Père, que tout pouvoir assigné à me retenir dans l'échec soit anéanti au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Tu n'es pas le candidat de l'échec. Commence à prier, tu dois retourner l'échec là où il vient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Yahweh, que tout pouvoir assigné à me retenir dans l'échec. Le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir du maraboutage, le pouvoir des imprécations, le pouvoir des incantations, le pouvoir des méchants. Le mauvais oeil, la haine, les mauvaises langues qui s'élèvent, Yahweh, me retenir en bas pour me retenir dans l'échec. Soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Je détruit le pouvoir qui veut me contenir dans l'échec. Le pouvoir qui veut m'emprisonner dans l'échec. Au nom de Jésus, l'échec qui vient pour voler la réussite. L'échec qui vient pour voler le succès. Je t'anéantis, je t'anéantis, je t'anéantis, je t'anéantis par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'anéantis le pouvoir de l'échec. Qui vient pour voler le succès. Qui vient pour voler la réussite. Au nom puissant de Jésus. J'anéantis, j'anéantis, j'anéantis dans le nom de Jésus. J'anéantis, j'anéantis dans le nom de Jésus. Je refuse l'échec, je refuse l'échec, je refuse l'échec. Au nom de Jésus, je refuse l'échec. Dans le nom de Jésus, je refuse, je rejette, je m'oppose à l'échec. Dans tous les sens, dans toutes ses formes, dans toutes ses caractéristiques. Dans toutes ses caractéristiques. Dans le nom de Jésus Je rejette Je repousse l'échec Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Toi échec, tu n'as pas le droit De résister dans ma vie Je te chasse, je te chasse Je te chasse, je fous droit J'envoie le feu sur les pouvoirs Qui sponsorisent l'échec Dans ma vie, au nom de Jésus J'envoie le feu sur les pouvoirs Qui sponsorisent l'échec Qui encouragent l'échec dans ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je viens atomiser Et je viens foudroyer Le tout pouvoir qui sponsorise L'échec dans la vie de mes enfants Dans la vie de mon épouse Au nom de Jésus Que les pouvoirs Qui envoient et qui sponsorisent L'échec soit détruit By fire By fire By fire Au nom puissant et glorieux De Jésus Christ de Nazareth Merci Seigneur Shabrikata Rakata Laba Sainte Nous allons Prier maintenant Les amis Écoutez-moi bien Quand on vient voler ta joie On te met dans la déception Nous allons Prier maintenant Contre tout pouvoir Des déceptions Qui nous ciblent Que cela soit anéanti Lève ta main Des clappers Que tout pouvoir Des déceptions Qui me ciblent Soit anéanti Au nom de Jésus Les déceptions Amoureuses Les déceptions Toutes les déceptions Que tu rencontres Les déceptions Tu vas dans un entretien Tu as bien parlé On t'a dit non Ça va Ça va aller Et après tu reviens On te dit non On a appris quelqu'un d'autre Les déceptions Non 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 Je refuse Dis avec moi Je refuse la déception Dis encore Je refuse la déception Cette fois dis-le Je refuse la déception 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 Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Lève ta main Des clappers Au nom de Jésus Que tout pouvoir De déception Qui me cible Soit anéanti Au nom puissant De Jésus Commence à prier Yahweh Le tout pouvoir De déception Qui me cible Qui cible mon épouse Qui cible mes enfants Soit anéanti Dans le nom puissant De Jésus J'anéanti Les pouvoirs sataniques Les pouvoirs De l'enfer Les pouvoirs De déception Qui me cible Qui cible mon épouse Qui cible mes enfants Dans le nom de Jésus Je refuse la déception Je rejette la déception Je rejette Dans le nom puissant De Jésus Que tout vêtement De déception Dans ma vie Soit brûlé Dans le nom puissant De Jésus Je me sépare De tout esprit De déception Au nom puissant De Jésus Je jette loin de moi La déception Je refuse Je refuse que la déception Soit la conclusion De toutes mes démarches Au nom puissant De Jésus Je rejette Je rejette Je rejette Je rejette la déception Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ma zébre Yahweh mon Dieu Soit anéanti Au nom puissant Je te détruis par le feu Je te détruis par le feu Dans ma vie Je te détruis par le feu 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 Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que tout pouvoir qui sponsorise la misère dans ma vie soit anéantie by fire, au nom puissant de Jésus j'envoie le feu et je détruis les pouvoirs de la misère, au nom puissant de Jésus, je détruis je détruis, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants je détruis les pouvoirs de la misère au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth lève ta main et déclare au nom de Jésus que tout pouvoir de la maison paternelle que tout pouvoir de la maison maternelle qui attaque mon progrès soit anéantie au nom puissant de Jésus commence à prier, déboulons l'homme fort vas-y, déboulons-moi l'homme fort au nom puissant de Jésus l'homme fort l'homme fort de la maison paternelle et de la maison maternelle je t'envoie le feu dans le nom puissant de Jésus toi qui attaque mon progrès je t'envoie le feu toi qui s'acharne sur mon progrès toi pouvoir satanique de la maison paternelle pouvoir satanique de la maison maternelle qui attaque mon progrès je t'extermine par le feu je te détruit par le feu je te détruit par le feu au nom de Jésus reçois le feu sois anéantie tombe par le feu tombe par le feu tombe par le feu nous allons prier maintenant dis avec moi maintenant Père au nom de Jésus je récupère ma santé prie sérieusement toi qui es malade toi qui es malade des maladies bizarres on est venu voler ta santé et depuis ce moment là tu ne peux plus travailler tu ne peux plus travailler et ta situation elle a complètement changé que toute infirmité dans ta vie soit frappée maintenant et qu'elle libère ta vie au nom puissant de Jésus dis avec moi Père je récupère ma santé au nom puissant de Jésus ma chèbre inquiété tend tes mains vers moi maintenant je vais prier pour tes mains Père je libère la grâce de la guérison et l'onction du miracle sur ses mains dans le nom puissant de Jésus que ses mains soient des mains de feu des mains de miracle des mains de guérison et de restauration au nom puissant de Jésus tape douce bonne foi maintenant dans l'endroit où tu as mal déclare maintenant quitte mon corps au nom de Jésus vas-y fais-le quitte mon corps au nom de Jésus quitte 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 maintenant 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 retrouve ta santé dis avec moi Père je récupère ma santé au nom puissant de Jésus je poursuis ma santé je la récupère commence à prier et rababababachenda éternel mon Dieu maintenant je déclare maintenant que chaque enfant de Dieu est connecté poursuit sa santé récupère sa santé par le feu dans le nom de Jésus que la maladie quitte les corps au nom puissant de Jésus que la santé revienne que la santé revienne que la santé revienne je chasse les maux de dos je chasse les maux de jambe je chasse les maux de pied les maux de tibia je chasse maintenant les hémorroïdes je chasse maintenant les hernies toutes sortes d'hernies dans le nom puissant de Jésus je chasse je chasse là je chasse les 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 je chasse maintenant toutes sortes de rhumatismes je chasse au nom puissant de Jésus je chasse la tendinite dans le nom puissant de Jésus je chasse toute forme de maladie dans le nom de Jésus que le cancer libère le corps que le sida libère le corps au nom de Jésus le diabète sort 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 dans le nom puissant de Jésus Père que ton peuple que des enfants récupèrent la bonne santé qu'ils récupèrent qu'ils récupèrent qu'ils récupèrent qu'ils récupèrent au nom puissant de Jésus Yahweh nous poursuivons maintenant le voleur de la santé celui qui est venu voler la santé nous le suivons maintenant nous poursuivons nous poursuivons nous poursuivons nous poursuivons nous attrapons maintenant nous libérons la bonne santé maintenant et nous la ramenons à leur place dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ta santé te revienne. Que ta bonne santé soit restaurée. Que ta bonne santé soit rétablie. Que ta bonne santé soit restaurée. Que ta bonne santé soit rétablie. Au nom de Jésus, reçois ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Déclare, mon Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare maintenant que je suis libéré de toute maladie visible, de toute maladie invisible, de toute maladie mystique, de toute maladie de la sorcellerie. Je suis libéré au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Chabra séquete. Reba kata laba sonto. Déclare, je suis libéré de toute maladie visible. Je suis libéré de toute maladie invisible. Je suis libéré de toute maladie fantôme. Au nom puissant de Jésus, mon corps est restauré. Au nom de Jésus, 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 Amen. Nous allons prier maintenant. Tu dois récupérer. Dis avec moi maintenant, Père, je récupère mes finances dans le nom puissant de Jésus. Commence à récupérer tes finances. Poursuis le volant de tes finances. Avec la Père, je poursuis celui qui a volé mes finances. J'arrache, je récupère mes finances des mains du voleur dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Éternel, mon Dieu, Père du puissant, je viens maintenant poursuivre le voleur de mes finances. Je récupère toutes mes finances volées dans le nom puissant de Jésus. Je le poursuis, je l'atteins et j'arrache mes finances des mains du voleur dans le nom de Jésus. Je récupère, je récupère, je ramène mes finances à la maison au nom de Jésus. Je ramène mes finances dans mes affaires au nom de Jésus. Je ramène mes finances dans mes comptes au nom de Jésus. Je ramène mes finances dans le nom de Jésus. Je ramène, je ramène, je ramène. Vas-y, ramène tes finances, ramène tes finances, ramène tes finances. Tu ne peux pas croupir dans la sécheresse financière. Dire restitue, dire restitue. La Bible dit dépouillée, personne ne dit restitue. Personne ne dirait remettez-moi ce qui m'appartient. Je vous donne l'ordre au nom de Jésus. Si vous n'obéissez pas, je vous frappe par le feu. Remettez-moi mes finances. Remettez-moi, remettez-moi les voleurs de mes finances. Remettez, 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 remettez au nom de Jésus. Remettez au nom de Jésus. C'est un ordre. Je vous frappe par le feu. Je vous frappe par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute main noire, toute main satanique, toute main diabolique qui retient mes finances soit frappée par le feu. Libère mes finances. Libère mes finances. Libère mes finances. Libère mes finances. Que mon argent me revienne. Libère au nom de Jésus. J'envoie le feu sur la main qui résiste. J'envoie le feu sur la main qui résiste. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je récupère. je récupère, 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 au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère mes finances, yes, je récupère mes finances, Je récupère mes finances Je récupère mes finances Je récupère mes finances Oh yes Il y a quelqu'un qui va récupérer ses finances Pendant que je suis en train de parler Il y a une notion de finances qui est relâchée Dieu te fait récupérer Il y a beaucoup parmi vous On vous doit Il y a beaucoup parmi vous Vos finances ont été bloquées Depuis une certaine circonstance Tu vas récupérer tout ce qui t'a été volé L'ennemi est venu pour voler Nous poursuivons celui qui a volé Si tu peux te connecter avec une offrande tout de suite maintenant Il y a un S en bas des commentaires Qui est écrit C'est un super chat Tu te connectes dedans Et tu fais une offrande tout de suite Tu te dis maintenant Je récupère mes finances Pour cette offrande maintenant Au nom puissant de Jésus Connecte-toi par cette offrande Connecte-toi par ton offrande Je déclame maintenant Yahweh Que toute personne qui se connecte en ce moment Par une offrande Seigneur mon Dieu Que ses finances soient restaurées Au nom puissant de Jésus Que cette onction des finances Yahweh Qui est en train de se manifester en ce moment Soit redescendre sur la personne Descendre sur elle Descendre sur elle Que les finances soient restaurées Que les finances soient restaurées. Que les finances soient restaurées. Que les finances soient restaurées. Au nom puissant de Jésus, je libère la grâce des finances. Je libère la grâce des finances. Que toute personne qui obéit, tu honnures l'obéissance Yahweh. Que toute personne qui obéit en se connectant en ce moment. Yahweh, que son offrande se connecte avec la restauration de ses finances. Que son offrande se connecte avec la restauration de ses finances. Que ses finances soient restaurées. Que ses finances soient restaurées. que ces finances soient restaurées, que ces finances soient restaurées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant, tu vas récupérer maintenant ton étoile, tout se passait bien pour toi, tu faisais les démarches, les choses allaient, tu étais, quand les gens t'accueillaient, c'était toujours avec beaucoup, avec beaucoup de joie. Maintenant, on dirait que les gens sont devenus tes ennemis, ton étoile a été volée, tu vas récupérer ton étoile, tu entreprends des choses et c'est difficile, c'est difficilement que les choses aboutissent alors qu'avant ça allait très très vite. Tu as senti ce genre de changement mon ami, voici l'heure pour toi maintenant de récupérer et de voir ton étoile restaurée. connecte-toi avec une offrande et tu récupères, ton étoile est restaurée dans le nom de Jésus. Tu chasses le vent de la malchance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus de Nazareth, je récupère ma destinée, je récupère ma bonne étoile, au nom puissant de Jésus. commence à prier que quiconque de celui qui a volé ma bonne étoile maintenant et qui a fui avec, je poursuis maintenant celui qui a volé mon étoile, je poursuis maintenant. Celui qui est venu échanger ma destinée avec la malchance, je poursuis. Celui qui est venu confondre mon étoile, je poursuis maintenant. Je poursuis, je poursuis, j'atteins par le feu maintenant. Je frappe par le feu, je récupère mon étoile dans le nom de Jésus. Je récupère mon étoile dans le nom de Jésus. Je récupère mon étoile dans le nom de Jésus. Je récupère mon étoile dans le nom de Jésus. Maintenant, j'attrape, je frappe et je récupère. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère dans le nom de Jésus. Je récupère mon étoile, je la mène à la maison, je la replace au centre de ma vie, au nom de Jésus. Je dois réussir dans tout ce que j'entreprends, au nom de Jésus. Je change la tendance des choses, je récupère mon étoile, je récupère ma bonne étoile, je récupère ma bonne étoile, je récupère mon étoile. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Oh yes, tu vas récupérer ton mariage, Dieu va décourager les ennemis de ton mariage. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus, décourage les ennemis de mon mariage. Je récupère mon mariage qui m'a été volé. Ça, ça concerne ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui sont mariés, dans le mariage, tu vois l'ennemi est rentré, il a commencé à tout saccager dans ton mariage. Tu vas récupérer ton mariage. Tu as perdu la clé de ton mariage. Les femmes, faites très attention. Depuis peut-être que tu as vu ta belle-maman venir à la maison, tu l'as laissé tout faire. Préparé pour ton mari. Elle passe plus de temps avec ton mari que toi-même. Tu es en train de passer les clés à quelqu'un d'autre. Une cousine est arrivée, c'est elle maintenant qui gère ton foyer. Une amie est arrivée, c'est elle qui gère ton foyer. Elle parle beaucoup plus avec ton mari. Faites très attention. Tu es en train de placer la clé de ton mariage entre les mains de quelqu'un d'autre. Beaucoup de femmes ont perdu les clés de leur propre maison comme ça. Nous allons prier. Dis à mon père, je récupère les clés de mon mariage au nom puissant de Jésus. Dis à mon père, décourage les ennemis de mon mariage dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Yahweh, décourage les ennemis de mon mariage dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, frappe les découragement. Qu'ils soient découragés totalement, Seigneur. Ceux qui sont arrivés, Seigneur, avec une mission, Seigneur mon Dieu, de détruire. Avec une mission, Yahweh mon Dieu, de se disloquer. Avec une mission, Père tout puissant, de semer la mauvaise semence à mon mariage. Lève-toi et dresse-toi contre les ennemis de mon mariage. Yahweh, tu honores le mariage. Lève-toi papa, réagis à ma pavère. Décourage les ennemis de mon mariage au nom puissant de Jésus. Décourage-les, 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 décourage-les au nom de Jésus. Yahweh, je récupère les clés de mon mariage dans le nom puissant de Jésus. Je récupère les clés de mon mariage au nom puissant de Jésus. Je récupère, je récupère. Rie avec moi maintenant, je récupère les clés de ma maison. Je récupère les clés de mon foyer. Je récupère dans le nom de Jésus toutes les clés qui m'ont été volées. Je poursuis le volant de clés. Je l'atteins, je l'attrape, je le frappe. Et je récupère les clés de ma maison, les clés de mon mariage, les clés de mon foyer. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Et je les garde, je les garde, je les garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récato saté, manébra canta. Lève tes deux, manéclare-moi. Père, au nom de Jésus, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Père, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Dis ça sept fois. Père, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Père, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Père, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Père, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Père, restitue sept fois ce qui m'a été volé. Sept fois au nom de Jésus. Dis, sept fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Bravo à vous tous. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Et que sa puissance soit sur vous. Dieu vous restaure. Tout ce que l'ennemi vous a volé. Quand ça va se manifester. Envoyez nous un message. Pour nous donner le témoignage. Parce que je sens beaucoup de choses restaurées. Je sens des finances restaurées. Je sens des mariages restaurés. Ouh, il y a quelqu'un qui va se marier. Parce qu'on avait volé ton mariage. Partir l'enterrer je ne sais pas où. Ça a été récupéré. Au nom puissant de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Pendant que je parle. Tu peux poser une offrande dessus. Oh yes. Vous habitez en région parisienne. Vous cherchez une église. Nous serons très heureux de vous recevoir. Parmi nous. Dans la MIFA. Et ces prières, les amis. Elles ne sont pas juste à faire comme on les a faites. Une fois là. Vous pouvez les faire et les refaire. Vous devez récupérer ce qui vous appartient. Ce qui est à vous, est à vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Et que son huile vous localise. Soyez grandement bénis. Et je vous donne un prochain rendez-vous. Pour nos prières atomiques. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs. Bonjour. Très 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 bonne nouvelle. A vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube. Et la Bertrand Rime officielle. Là vous apprendrez comment prier. Quand prier. Et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques. Qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi. Qui vont vous galvaniser. Qui vont vous booster. Et qui vont vous emmener les amis. A ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement. Et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous. Et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous. Et partagez. Surtout. Appuyez la cloche de notification. Pour être mis au courant. En temps et en heure. Des temps de prière atomique. Parce qu'ici. Nous allons passer des moments de prière. Atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et sous la terre, qu'une puissance pourra s'y opposer, je m'éclame la puissance, je sors d'esprit, au nom de l'homme. Terre, l'État, que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres, qui t'est adressé. Terre, l'État, mais awhile, lis, tout ce qui est dedans, tout le monde, et à compiler, on va favore, pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. La wés ! Le monde est mal autour de moi, manifeste ta gloire, au nom de Jésus. ...